bonjour et bienvenue dans cette vidéo musicale où nous allons voir un peu les bases du solfège notamment la portée et les notes c'est parti alors la portée ce que vous avez actuellement à l'écran c'est là dessus qu'on écrit de la musique elle est composée de cinq lignes ces lignes sont numérotées de base en haut la première ligne tout en bas la deuxième la troisième évidemment milieu la quatrième et la cinquième tout en est également important de noter les espaces les espaces entre les lignes qui sont numérotées de la même manière avec le premier espace tout en bas entre la première et la deuxième ligne le deuxième troisième et quatrième espace entre les deux dernières lignes tout en haut au début de la portée vous voyez cette espèce de rôle drôle de dessin ce n'est pas d'une clé dans notre cas c'est une clé de sol c'est une clé de sol qui comme son nom l'indique définit la note sol celle qui va nous dire où va être placée cette note et dans l'occurrence la deuxième ligne c'est à dire que toutes les notes vont être basées par rapport à ce point là les notes il y en a sept il y a le do le ré le mi le fa sol le la et le si et pour finir la gamme on met un do à la fin donc toutes ces notes forment ce qu'on appelle une gamme do ré mi fa sol la si do et elles sont placées sur notre portée on va voir comment le tout premier do lui est placé sous la portée sur une ligne supplémentaire que l'on dessine en dessous de la portée le ré vient juste en dessous de la première ligne le mi lui est donc sur la première ligne le fa dans le premier espace et nous retrouvons notre sol le sol qui vient sur la deuxième ligne notre point de repère le la dans le deuxième espace le si et au milieu de la portée sur la troisième ligne le do lui vient dans le troisième espace donc si on récapitule nous avons donc do mi sol si sur les lignes et nous avons ré fa la et do qui se trouve entre les lignes au niveau des sons maintenant que font ces notes on va voir ce que ça donne on joue une gamme de base en haut c'est parti donc là nous avions une gamme de base en haut nous avons la plus grave à la plus aigu et maintenant on va faire la même chose en redescendant en partant du do le plus aigu pour redescendre au do le plus grave on y va voilà pour ce qu'il y a pour le son des notes et donc la première gamme on va remarquer les notes sont noires il existe plusieurs types de notes tout d'abord il y a une note noire le note noire vaut un temps un temps on verra plus tard ce que c'est exactement c'est la durée des notes notre temps de référence notre point de référence au niveau de la durée donc la noire qui est la note de base vaut un la blanche elle vaut deux temps donc deux fois plus long soit deux noires ensuite nous avons la ronde qu'elle vaut deux fois plus que la blanche soit quatre temps qui équivaut donc à quatre noires ou à deux blanches attention le son est toujours joué d'une seule traite sans séparation quatre noires donnerait le son suivant alors qu'une ronde nous donne le son suivant c'est une seule note quatre fois plus long dans l'autre sens en dessous de la noire nous trouvons la croche la croche elle vaut un demi temps il y a donc deux croches dans une noire et encore une fois elles sont simplement jouées séparément en dessous de la croche nous avons la double croche qu'elle vaut un quart de temps ce qui signifie que nous avons donc deux double croche dans une croche et quatre double croche dans une noire pour jouer une double croche il faut donc jouer quatre fois plus vite que si on veut jouer une noire voilà voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié il y en aura évidemment bien d'autres par la suite un grand merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur j'aime merci